Alors bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce début de semaine Lundi 11 avril 2022, 18h04, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal, préparez-vous Parce que ça va être encore pire dans les semaines à venir, vous le savez, et les mois à venir, et, je suis obligé de dire, les années à venir Merci d'être là avec moi, ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le Si le cas vous en dit, laissez rouler les publicités qui sont sur les vidéos, c'est comme ça qu'on se finance, nous autres, ceux qui travaillons sur YouTube En tant que partenaire, YouTube accepte de mettre la publicité sur nos publications Si vous les laissez tourner, bien, ça nous donne plus de revenus, à nous, les créateurs Et c'est comme ça qu'on se finance, vous autres, ça ne vous coûte rien Juste un petit peu de patience pour laisser tourner la publicité Puis je vous en remercie à l'avance, ceci étant dit, les Français, les cousins, vous étiez en élection, premier tour ce dimanche Pas de surprise, Macron, Le Pen, face-à-face numéro 2 Mais je reviens, puisque ce n'est pas vraiment important D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on s'en va en élection si c'est Macron qui est réélu Il n'y aura pas de changement, donc je ne comprends pas non plus Jean-Luc Mélenchon qui a crié sous tous les toits pendant 4 ans que c'était horrible la présidence de Macron Mais qui, en mauvais perdant, dit à tous ceux qui ont voté pour lui de ne pas voter pour Marine Le Pen Donc ça veut dire qu'il est satisfait d'Emmanuel Macron Donc c'était juste du cinéma Donc tu vois que la politique, c'est juste de la grosse bullshit Pendant ce temps-là, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est un abonné qui m'envoyait ça Que je salue au passage Un abonné, un cousin français d'ailleurs Et c'est un lapsus d'Emmanuel Macron au journal télévisé de TF1 Qui n'est pas passé inaperçu à ce qu'il nous annonce la Troisième Guerre mondiale Ou c'est vraiment juste un lapsus qui ne veut pas dire grand-chose Le 6 avril, donc Emmanuel Macron a accordé une interview à TF1 Dans le format 10 minutes pour convaincre Et l'une de ses remarques n'est pas passée inaperçue Il a fait un énorme lapsus en direct concernant la Russie Et Vladimir Poutine, interrogé par le journaliste Gilles Boulot Au sujet de la guerre en Ukraine et de ses multiples entretiens avec l'homme fort du Kremlin Macron a déclaré « J'assume totalement d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie Pour éviter la paix » Et il s'est ensuite repris en s'excusant pour éviter la guerre On le sait, c'est sûr et certain Mais le lapsus, peut-être, cache quelque chose Mais on le sait, ça ne se finira pas demain matin, ce conflit-là D'ailleurs, Emmanuel Macron a été d'une inutilité totale Il était en campagne électorale, on le sait Donc il essayait de se donner un peu de crédibilité au niveau international Mais ces rencontres avec Poutine, ça n'a mené absolument rien Et honnêtement, c'est sûr qu'on s'en va avec quelque chose de plus gros dans cette histoire-là Beaucoup plus gros La Finlande, la Suède, veulent s'en aller dans l'OTAN à partir de l'été Ou avoir leur adhésion En tout cas, je ne sais pas comment ça marche, c'est long Mais chers amis, si vous n'étiez pas convaincus que ça va mal Aïe, 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 aïe Prendre de l'expansion Ça ne va pas se terminer demain Ceux qui pensent que Vladimir Poutine et l'armée russe n'ont pas de moyens Ce qu'on voit là, ce n'est pas le déploiement de la puissance de l'armée russe Loin de là D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse J'ai un voisin qui est un maniaque Un maniaque de Volkswagen Puis là, il voulait changer sa station wagon Je ne sais pas comment on appelle ça en français Mais en anglais, c'est station wagon Une voiture familiale Puis apparemment, on ne la livre plus en Amérique Parce que le marché américain en achète pas assez C'est pas assez populaire Donc il s'est rabattu sur la Golf, je ne sais pas quel modèle Et il m'a dit que c'était un an et demi d'attente Parce qu'il y a beaucoup de pièces qui viennent Qui sont fabriquées en Ukraine Puis ces pièces-là ne peuvent plus venir d'Ukraine Parce que les usines ont été détruites Donc il y a beaucoup, beaucoup d'impact de tout ça De l'alimentation On s'en va vers une crise alimentaire majeure Due au grand minimum solaire Mais non seulement due au grand minimum solaire Mais ça, ce n'était pas attendu Ce conflit-là, cette guerre-là Je ne sais pas comment l'appeler Mais pour l'instant, c'est un conflit Mais ça va dégénérer en guerre, vous allez voir Non seulement notre grand minimum solaire Qui fait des ravages au niveau de l'agriculture Et de la production Mais là, tu as ça en plus Ce qui arrive là-dedans C'est complètement épeurant Épeurant, hallucinant Pendant ce temps-là, comme si ce n'était pas assez Il y a une nouvelle grippe aviaire mortelle Qui infecte les oiseaux, les poulets, les volailles Aux États-Unis Et ça pourrait ne jamais disparaître Nous rapporte Strange Sound Cette nouvelle grippe aviaire Pourrait rester là pour toujours La Chine effectue une livraison semi-secrète de missiles À la Serbie Un allié majeur de la Russie Dans les fragiles Balkans Wow C'est vraiment très inquiétant Beaucoup d'autres choses Beaucoup d'autres choses On a dit que les sanctions actuelles De l'Union européenne contre la Russie Sont complètement inutiles Des prévisions météorologiques Qui s'en viennent maintenant Pour aujourd'hui, demain aussi Pour les États-Unis Du froid, des pieds de neige Dans un grand minimum solaire Au mois d'avril, c'est pas rare Vraiment très, 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 très inquiétant Tout ce qui se passe Très, très inquiétant Pendant ce temps-là On a, comme je vous le disais Très importante tempête hivernale De fin de saison Qui va toucher les États-Unis Mais d'après moi, c'est pas la dernière Vraiment pas la dernière Donc, ce sera pas la dernière tempête Ça, c'est sûr et certain Même ici, on est le 11 avril Mais c'est quand même froid Ça s'est réchauffé un peu Avec le soleil aujourd'hui Mais ça demeure un mois d'avril Très, très froid On le sait que En Europe En France particulièrement Mais aussi en Italie Et en Espagne On est touché par des vagues de froid Des gels tardifs Qui viennent Vraiment embêter Les producteurs de vin Les agriculteurs aussi Et qui naturellement Viennent faire diminuer La production alimentaire En Nouvelle-Zélande On a beaucoup de tempêtes aussi Chili On a eu Des archéologues Qui ont découvert Un séisme Tsunamigène De presque 10 Qui a eu lieu On va aller voir ça ensemble J'avais la nouvelle tout à l'heure On va essayer de se traduire ça Des preuves La géo-archéologique révèle Un séisme Tsunamigène Majeur de 9.5 Au Chili Une nouvelle étude Qui vient d'être publiée Nous rapporte Les Watchers Cet incident-là J'essaie de voir S'il y a une date Mais on parle De Quand même Un certain temps Ce tremblement de terre Serait vieux De 3 800 ans Qui a perturbé Et déclenché Des perturbations Sociales Majeures Peut-être Dans le désert D'Attaquement Donc Tremblement de terre Wow Quand même 9.5 On sait que tout est cyclique J'en parle souvent On est dans un Moment Où On vit Des changements Cycliques Multiples On n'est pas Sortis de l'auberge Chers amis Notre Je peux vous dire Que Ça va Très 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 mal Puis on va terminer Avec Electroverse Qui nous dit Que Malgré Le fait Qu'on soit Dans un cycle Solaire nouveau Le 25ème Il progresse De la même façon Que le 24ème Qui était Historiquement faible Le gel printanier Américain Ce Profile à l'horizon Eux aussi Ont beaucoup de problèmes Avec ça Même nous Maintenant au Québec On a des gels tardifs Qui ont ralenti Beaucoup la productivité Agricole De la neige Dans les Alpes La marche Exceptionnellement froide De l'Europe centrale Et orientale On était au mois d'avril Aussi Le début d'avril Donc Le mois de mars Donc Le plus froid D'Europe Et Un petit peu partout On s'est Retrouvé Avec des températures Extrêmement froides Juste pour vous dire L'Antarctique A plongé A moins 70 Degrés Celsius Soit moins 95 Fahrenheit Et la glace Qui s'est redressée Brusquement Donc On est dans une période Très instable Ça va mal Ça va aller de plus en plus bas Puis Comme le disait Emmanuel Macron J'ai tout fait Pour éviter la paix Je vous reviens